Aujourd'hui les gens qu'Allah nous guide ainsi qu'eux, chaque fois qu'il leur arrive quelque chose, qu'est-ce qu'il fait, il va rechercher une fatwa en demandant à Google. Par contre s'il a une maladie dans son cœur, il n'y a pas de monde à Google. Quand il a donné un avis juridique, il n'a pas demandé aux plus grands savants, il va prendre le premier avis que Google lui donnera. Aujourd'hui il y a des gens qui prennent leur religion de personne, ils ne savent même pas si ce sont des musulmans à la base. C'est pour ça que lorsqu'on a besoin d'une question, lorsqu'on a une question à poser ou bien qu'on a besoin d'un avis juridique, il faut revenir aux grands savants. Tu dois être sûr que le site sur lequel tu vas chercher la réponse, il suit les grands savants, il ne fait pas n'importe qui. C'est une personne qui ne veut pas demander à Google directement. Par exemple, lui il voudrait une transaction d'usure avec la banque. Il ne veut pas dire que Google ne veut pas demander à Google, il ne veut pas demander quel est le jugement de cette transaction. Il va chercher dans la barre de recherche les arguments qui vont prouver que cette transaction est illicite. Oh mon frère, si tu veux trouver les preuves qu'Iblis il est au paradis, mets dans la barre de recherche de Google, Iblis est au paradis et tu trouveras des gens qui te trouveront des preuves pour prouver qu'il est au paradis. J'ai aimé. J'ai aimé.